Zone Austral vous est présenté par Zéop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Pour cette nouvelle série de reportages à Maurice, Zone Austral vous emmène sur le vaste lagon et dans l'intérieur de l'île pour découvrir les nombreuses et attrayantes activités touristiques de l'île-sœur proposées aux milliers de touristes étrangers. C'est un reportage signé Serge Marizy et Magali Auger. A 220 km au nord-est de la Réunion, l'île Maurice. Cette île volcanique de plus d'un million d'années s'est profité de son atout principal, son lagon. Une aubaine pour les passionnés de sport nautique, de nouvelles activités font leur apparition comme le Cicarte. Cette entreprise a créé son propre engin à turbine qui sillonne depuis plus de deux ans le lagon de la Rivière Noire pour toujours plus de sensations pour les touristes. Vous êtes assis, vous avez un vrai volant, vous avez un accélérateur à palette comme sur les Formule 1. Bon, il a un look sympa comme vous avez pu voir. Et surtout, il est insubmersible et il ne peut pas se retourner grâce au flotteur qu'on lui a mis tout autour. Notre concept, c'est de faire conduire des gens qui n'ont jamais conduit de bateau. Les excursions se font toujours par maximum six Cicart qui suivent un bateau de sécurité. Et comme ce Cicart, de par sa propulsion, permet de passer dans moins de 20 cm d'eau, ça permet d'aller partout où les autres ne vont pas. Donc on peut faire du rase-motte autour des côtes, passer dans les lagons. Et donc on découvre les lagons. Les groupes hôteliers l'ont bien compris, une implantation au bord du lagon permet une proposition d'activités diverses pour divertir le client, voile, kayak, pédalo et le plus célèbre, le ski nautique. Donc le ski nautique y compris, nous avons le monoski, le wakeboard, même en bie. Donc au fait, le ski nautique, c'est une activité vraiment pour... On a pas mal de débutants, une grande participation de l'hôtel au fait. Donc on passe facilement, bon, 200 tours par jour. Donc c'est une très bonne école pour les débutants ici au Chandrani. Et surtout le plan d'eau, qui est un des meilleurs plans d'eau ici à Maurice. Donc ensuite aussi, nous avons le mars et tuba. Donc on le fait dans le parc marin. Donc on fait deux sorties à trois sorties par jour. Donc des sorties d'une heure, accompagnées aussi avec d'un moniteur. Le stand-up paddle, qui a fait son apparition récemment à La Réunion, commence aussi à faire sa place à Maurice. Le stand-up paddle, donc c'est une planche avec une pagaie, une aile rond en dessous. Donc c'est une activité qui demande un peu d'équilibre. Et qui travaille aussi, donc, général en termes de la ceinture abdominale et aussi le dos. Les équipements qu'on a aussi, bien sûr, ici, c'est donc qu'on a plusieurs types de planches qui sont adaptées, même aux débutants. Donc la majorité de notre clientèle, on va dire, pour le paddleboard, c'est les débutants. Donc c'est une planche très stable. Et aussi on a les moniteurs qualifiés pour vous expliquer comment faire la planche, le stand-up paddle, au fait. Côté faune, le Lagoon offre aussi ses plus belles surprises. Très tôt le matin, les touristes ont de nombreuses chances de croiser le chemin d'un banc de dauphins. Une rencontre exceptionnelle avec la nature. On arrive sur le bateau, avant de partir, on fait un briefing. C'est-à-dire, on explique aux clients bien la sortie, en quoi consiste la sortie. C'est-à-dire, on commence avec, au niveau de la sécurité des clients, sur le bateau, les skippers. Et aussi, on explique un peu quel type de dauphin on peut avoir sur le site et quelles sont les conditions pour la nage. Il y a un skipper qui accompagne notre client dans l'eau. Et la mise à l'eau se fait avec deux personnes. Et la durée dans l'eau, ça va dépendre des dauphins et des clients. C'est-à-dire, si vous êtes bon nageur et les clients, les dauphins sont calmes, on arrive à rester au moins 3 minutes, 4 minutes dans l'eau. Mais des fois, ça peut durer quelques secondes. Pour Harry et Sarah, touristes réunionnais, les dauphins sont au rendez-vous. On les a pistés pendant un certain moment pour essayer de trouver le meilleur spot. Et là, deux par deux, avec un guide, ils ont été autour, ils ont nagé avec les dauphins. Ils étaient à 5 mètres de nous et on a vu une femelle et un mâle avec un petit et un autre banc plus bas. Ce qui fait la magie, c'est déjà d'être là avec les dauphins, de voir qu'on peut être si proche. Je ne peux pas dire s'il y a une interaction, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on ressent quelque chose. La nature, de mon avis à moi, c'est quelque chose de très important. Il faut protéger. Quand on a la possibilité de le voir dans des bonnes conditions, en respectant tous les consignes et respecter aussi l'animal, je pense que c'est excellent, c'est merveilleux. Mais le bleu de l'océan n'est pas le seul atout de Maurice. Depuis plusieurs années maintenant, l'île Sœur exploite le cœur de ses terres. Située en plein cœur du domaine de Belle-Ombre, la réserve naturelle Frédérica de plus de 1300 hectares offre des vues à couper le souffle. De vastes plaines, une nature luxuriante composée à 50% de végétation endémique que l'on peut aisément découvrir en quad. La visite démarre dans des champs de canne à sucre, un chemin assez simple durant 10 à 15 minutes, pour que les clients puissent apprivoiser le quad. Puis l'on découvre l'ancienne usine sucrière, ouverte en 1855 et fermée en 1974. Sa cheminée se dresse majestueusement dans cette végétation abondante et généreuse qui fait penser un peu à l'Afrique. Et si vous avez un peu de chance, vous pouvez apercevoir des fonds qui ont été introduits par les Hollandais il y a plusieurs années. Pour mieux découvrir Maurice, les tours opérateurs proposent des balades en 4x4 dans des domaines privés pour observer des points de vue rares. On voit des points de vue très intéressants, des chutes, des gauges, des plateaux, et ensuite la nature. Et on va aussi dans les forêts vièges, où on peut découvrir les vraies forêts indigènes. Et on peut trouver quelques plantes médicinales et quelques arbres endémiques sur la route. Et on a aussi la possibilité de voir quelques animaux, comme les cerfs, les biches, il y a des sangliers. Au cœur de l'île, ou au bord de l'eau, Maurice devient bien plus qu'une destination balnéaire, une réaltère d'aventure pour les visiteurs. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage à Maurice pour pénétrer dans les coulisses des opérateurs touristiques, pour découvrir les recettes de la réussite touristique mauricienne, qui accueille chaque année un million de touristes venus de tous horizons. Zone Austral, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Austral vous a été présentée par Zéop, les peintures Movilac et Air Mauritius.